salut à tous les frères les soeurs c'est lino pour mce c'est mon deuxième album solo et voilà c'est un album c'est un album à écouter c'est un album à emporter comme je dis pour l'emmener à la maison pour l'écouter pour le bichonner pour le caresser un peu pour le regarder pour lui parler et après faut l'écouter ça passe par la voix des ondes tous les accros connaissent ça des grosses frappes à la seconde le style est reconnaissable mon micro à raison rapport père d'humeur sale saison 2 épisode 1 suicide commercial commercial suicide commercial 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 suicide commercial suicide commercial c'est un double tranchant c'est un morceau provocateur volontairement provocateur j'avais envie d'un peu de de foot un peu la merde parce que je trouvais qu'il y avait un côté un peu un peu consensuel un peu ces derniers temps quand je dis consensuel c'est entre guillemets mais je trouvais que ça bougeait pas assez dans les propos j'avais envie j'avais envie de foot un peu la merde donc j'ai fait ce morceau suicide commercial où je me suis sidé commercialement et je parlais de tout ce qui entre guillemets était pas censé être dit dans les mots dans les morceaux et tout ça quoi il ya une grosse grosse partie aujourd'hui du rap qui privilégie le freestyle ou les go trip je pense que c'est dû au fait de de la nouvelle enfin la nouvelle orientation musicale du rap qui est la trappe qui favorise un peu ce côté un peu plus des go trip donc bon après il y en a qui le font bien d'autres d'autres c'est dégueulasse mais bon c'est la vie dossier c'est un putain d'artiste et faut vraiment supporter dossier c'est un gars que j'aime beaucoup et voilà c'est c'est un bon gars et dans ce délire de trap il est très talentueux si c'est pas une question de de trap ou pas trap c'est une question de bon rap et de bonne musique le rap c'est une musique typée donc si on dit le rap et pas représenté dans les médias c'est de la même manière que tu dis que une certaine catégorie de la population est pas représenté dans les médias donc en réalité on fait avec parce que le rap c'est une des musiques les plus écoutés par la jeunesse en france et les rappeurs font des chiffres assez conséquents même comparé à la pop ou à autre chose donc en réalité on perd pas aux chances quoi